Vous êtes lancé dans le coaching avec enthousiasme et vous vous rendez compte maintenant qu'en fait, il faut des clients pour pouvoir coacher. Et c'est frustrant et je peux comprendre parce que vous avez beaucoup de valeurs apportées. Il y a beaucoup de gens qui ont des besoins, mais il va falloir entrer dans une démarche marketing et vente pour avoir des clients. Et ça, tant que vous n'avez pas de clients, vous ne pourrez pas coacher. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment attirer, comment trouver des clients sur le web. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen. J'ai fondé l'entreprise Coach en Mission. Notre spécialité, c'est justement l'objet de cette vidéo, d'aider les coachs à vivre de leur passion et pour ça, de les aider à attirer des clients idéaux et de les servir au mieux et ainsi changer le monde. Allez, let's go ! La première chose à savoir, c'est qu'il y a des conditions. On a un système ascension, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais idéalement, les trois conditions sont les suivantes. Vous avez une offre qui est crédible et enthousiasmante pour vous notamment. Vous avez une vision claire sur ce que vous voulez obtenir. Et puis, vous avez un bon mindset. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tant que vous n'avez pas toutes ces conditions, vous ne faites rien. Ok, ce serait contre-productif et contraire à notre enseignement de vous dire ça. Mais je vous le dis quand même, comme ça vous avez une idée. Ok, let's go ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre offre, on sait où on va, on est en train d'avoir un bon mindset. Il y a trois étapes dans notre système. C'est très simple et elles sont indispensables. La deuxième, je la négligeais beaucoup et je suis vraiment ravi de pouvoir prendre le temps de vous l'expliquer. Ok, donc on va commencer quand même par la première. La première, c'est d'attirer des prospects. Un prospect, c'est quelqu'un qui ne vous connaissait pas et qui maintenant vous connaît, notamment, comme on valide le fait qu'elle nous connaisse, notamment en vous laissant son email ou son numéro de téléphone. Ok, parce que si c'est juste avoir de la visibilité, c'est ce que beaucoup de coachs recherchent, ce n'est pas hyper intéressant. Par contre, si la personne a laissé son email, elle est en train de dire, ok, j'adhère un minimum à ce que tu fais, ça m'intéresse, dis-moi en plus et peut-être un jour, je deviendrai client. Donc, comment on attire des prospects sur le web ? C'est très simple, mais évidemment, ça demande du travail. La meilleure méthode, il y en a deux, c'est le marketing de contenu. Je vais vous parler de la deuxième méthode et je ne vais pas insister pour deux raisons. La première, parce que je ne suis pas un expert en toute honnêteté et la deuxième, parce que c'est un peu qui tout double. Donc, je vais commencer par ça là, ok ? C'est la publicité en ligne. En gros, vous mettez 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois, tous les mois, pendant plusieurs mois et vous formez ou vous déléguez à quelqu'un pour faire la pub, mais dans ce cas-là, il faut encore payer. Et en gros, vous payez pour avoir un maximum de visibilité et on verra que vous allez comme ça avoir du trafic et avoir des prospects. Pourquoi je ne préconise pas ça ? Parce que pour la plupart des clients que j'accompagne, je me suis rendu compte que comme ça, dépenser des milliers d'euros, ce n'est pas écologique, ce n'est pas sain. Et puis, si on ne maîtrise pas la publicité, c'est un peu de l'argent perdu qu'on jette par la fenêtre. Moi, j'ai pu construire tout un business sans passer par la pub et je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment. Donc, en faisant du marketing de contenu. Marketing de contenu pour cette première étape pour attirer des prospects, c'est l'idée, en toute transparence, de ce que je suis en train de faire avec vous. Vous êtes tombé sur cette vidéo. Alors, soit vous êtes peut-être déjà dans ma liste, mais même si vous n'étiez pas déjà dans ma liste, il y a bien un moment, un jour, où vous êtes tombé sur mon contenu et vous vous êtes dit comme cette vidéo, tiens, c'est pas mal ce que dit le gars, tiens, ça a l'air intéressant, tiens, il fait un appel à l'action, j'ai envie de m'inscrire parce que j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie d'avoir plus de conseils. Et c'est hyper agréable parce que moi, je partage quelque chose qui me passionne, quelque chose que je maîtrise et puis, j'ai presque plus rien à faire. Après, il y a des prospects qui rentrent en automatique. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, il y a plus de subtilité, mais l'idée, vous l'avez comprise. Donc, en partageant du contenu. Alors, soit on fait de la vidéo, comme cette vidéo, soit vous n'êtes pas à l'aise, vous faites plutôt des podcasts audio et on a aussi un podcast. Ou soit vous pouvez commencer très simplement sur les réseaux sociaux avec quelques contenus, photos, textes, comme sur LinkedIn, sur Instagram. Ce sera moins efficace, mais ce sera toujours mieux que rien. Donc, vous publiez du contenu, vous apportez de la valeur et vous dites aux gens, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien. Et là, ça les amène vers un espace où ils peuvent laisser leur email. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, quand les gens vous ont laissé leur email ou sont abonnés à votre plateforme, il va falloir amplifier votre autorité. C'est-à-dire que la personne se dit, bon, voilà, ok, c'est intéressant, mais de là à devenir client, je ne sais pas si je serais prêt à payer des milliers d'euros pour cette personne. Et c'est normal. Donc, il va falloir travailler votre personal branding, comme partager vos valeurs, partager, faire du storytelling, parler un peu de qui vous êtes. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, tous les semaines, je fais des épisodes de vlog pour montrer les coulisses de mon business, pour montrer comment on travaille, pour donner envie à certaines personnes de travailler avec nous et d'autres personnes de ne pas travailler avec nous, évidemment. Et vous allez chercher à valoriser qui vous êtes, mais de manière authentique et de manière vraie. Parce que si vous êtes simplement dans, voilà, je suis posé à côté d'une Porsche, ça ne va pas marcher, surtout en tant que coach. Et puis, si vous êtes trop un peu humble, faussement humble, comme je le dirais souvent, ça ne va pas attirer. Si vous faites des belles choses, si vous avez un livre, dites-le. Je te l'ai dit ou pas ? J'ai écrit un livre, par exemple. Et vous voyez, sur ce livre, typiquement, en quatrième de couverture, il y a ma tête en rond. Je suis en train de dire indirectement, écoutez, vous pouvez me faire confiance. Je suis quelqu'un de confiant, je suis une autorité. J'ai écrit un livre. Donc, le livre, c'est juste un moyen de le faire. Il y a des interviews que vous pouvez faire, des sommets virtuels, des webinaires. Mais en gros, c'est en apportant encore plus de valeur dans la vie de vos clients. L'étape 4 de notre système à sanction, mais on va dire l'étape 1 qui est d'attirer des prospects. On apporte un peu de valeur, on récupère l'email. L'étape 2, c'est d'apporter plus de valeur, mais avec plus d'humanité, de plus de qui vous êtes. Et puis, l'étape 3, ça va être de convertir ses prospects en clients. Ça, c'est dur pour la plupart des coachs, parce que c'est là où on doit devenir commercial. C'est là où, pas mince, je croyais que juste en écrivant des trucs, en publiant une page de présentation de mon programme sur mon site web, tout le monde l'achèterait. Non, en fait. Les gens ont besoin de passer du temps avec vous avant de savoir s'ils ont envie de travailler avec vous. Un peu comme, il ne vous viendrait pas l'idée d'acheter une voiture, une maison plutôt, parce que la voiture, vous pouvez connaître les modèles. Une maison depuis votre site internet, depuis un site internet, depuis chez vous. La maison, vous devez rentrer, vous les tester, vous les regardez. C'est pareil pour vos prospects. Avant de prendre une décision, de travailler avec vous, au-delà de l'engagement financé, il y a un engagement d'énergie, de temps. La personne a besoin de goûter à ce que c'est. Et nous, ce qu'on connaît, c'est l'expérience de coaching. C'est ce que j'ai appris dans le livre Profession Coach et que j'ai appliqué. C'est ça qui nous a permis d'avoir des résultats assez rapidement quand on s'est lancé. C'est d'offrir du coaching gratuit. Mais n'offrez pas juste des miettes ou des sessions découvertes. Vraiment une vraie session d'une heure. Et à la fin de la session, votre prospect aura envie de travailler avec vous. Alors là, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a évidemment un peu plus de subtilité. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée qu'il faut offrir de la valeur, offrir des sessions avant que les gens travaillent avec vous. Maintenant, si tout ça vous paraît un peu compliqué, il y a un raccourci possible. C'est ce qu'on appelle le social selling. D'ailleurs, en dessous de cette vidéo, il y a un quiz que vous pouvez suivre. Et en fonction de votre profil, c'est ce que je vous recommanderais. Le social selling, c'est OK, on ne fait pas tout ce qui est tunnel de vente. Tout ça, c'est un peu trop compliqué. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous discutez avec des gens, par exemple sur des groupes Facebook, avec des abonnés sur Instagram. Vous créez une conversation et vous faites tout ce que j'ai dit, mais en un à un. C'est un peu plus laborieux, c'est un peu plus long, c'est peut-être un peu moins fun. Par contre, ça peut être plus rapide et plus efficace. C'est ce que nous, on préconise à nos clients qui veulent avoir leur premier client justement. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, c'est très simple. Je vous ai parlé du quiz, mais si vous voulez vous faire accompagner, si vous voulez voir comment nous, notre équipe et notre expertise de plus de trois ans maintenant uniquement auprès des coachs, parce que ça fait plus de dix ans que j'entreprends maintenant, on peut vous aider, c'est très simple. En dessous de cette vidéo, vous avez aussi une vidéo de présentation de notre programme phare qui est le programme Coach en Mission. C'est un programme où durant 12 mois, on va vous aider, vous équiper, vous accompagner avec toute une communauté. Regardez la vidéo. Si ça vous intéresse, c'est très simple. Vous prenez un rendez-vous, on s'appelle, on échange. C'est moi qui fais les appels, vraiment personnellement, pour pouvoir mieux vous connaître. Et puis, si on voit que le programme est fait pour vous, je serai ravi de travailler avec vous. Si à l'issue de cet appel, ça ne vous intéresse pas forcément, c'est OK aussi, évidemment. Et dans ce cas-là, je vous donnerai d'autres sources et on se retrouvera dans d'autres circonstances. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était un vrai plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada